Les amis, vous savez que je suis passionnée par tout ce qui est serial killer, enquête criminelle, chronique criminelle. Je vous en ai beaucoup parlé dans mes lives, ça me passionne. Ce qui me passionne, c'est comment on peut basculer dans l'horreur. Et en fait, là, j'ai vu un documentaire sur Netflix concernant le serial killer Henri Lee Lucas. Il a compris qu'en avouant des meurtres qu'il n'avait pas commis, des meurtres non élucidés, il avait le droit de sortir de sa cellule, d'avoir une télévision, d'avoir des smoothies à la fraise, d'avoir des cigarettes. Les parents des victimes en ont souffert toute leur vie, ils se sont mis à faire des enquêtes et heureusement, des policiers chevronnés ont eux-mêmes fait des enquêtes et on a pu arriver au constat qu'il avait raconté un tissu de mensonges pour avoir des privilèges. Il a même tué sa mère et puis plein plein de meurtres, mais pas les centaines de meurtres qu'il a avoués pour avoir des avantages et certains flics, bien contents qu'il avoue et bien contents de classer ses affaires, se sont débarrassés de leur travail comme ça. Et les vrais criminels n'ont finalement jamais payé leur crime.